Les obsèques du président Enrico Nambédier démarrent pratiquement un an après son décès, survenu le 1er août 2023. Au-delà du chef de l'État qu'il a été, l'ex-président de la Côte d'Ivoire avait les pieds dans la tradition. Et c'est à juste titre que nous recevons pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire l'honorable Akoto Olivier, député de Daoukro, porte-parole du groupe parlementaire PDCI, président de la commission Coutumes et Traditions des obsèques du président Enrico Nambédier. Merci d'être sur le plateau pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Je vous embraye. Merci. Honorable, comment vous avez connu le président Enrico Nambédier ? Avant tout propos, je voudrais m'incliner de manière respectueuse devant la mémoire de lui surdisparer. Le président Enrico Nambédier, qui pour moi est un père, et j'ai l'habitude de dire que c'est un repère. Le président Enrico Nambédier, originaire de Daoukro, de la grande tribu de Ndungbo, avec à sa tête le roi d'Anna Atoyapi III, qui est notre roi. Et le président Enrico Nambédier était l'icône de cette tribu avec l'influence sur le grand peuple Baoulé. Et nous, jeunes étudiants, ils prenaient soin de nous recevoir chaque année, en fin d'année, pour chiner avec nous. Puisqu'en étant étudiant, j'étais le secrétaire général de la mutuelle des étudiants de notre région. Donc, l'État est très attaché à échanger avec cette élève. Donc, j'ai rencontré le président Enrico Nambédier, je vais les années 94, 95, en tant que chef d'État. Puisqu'en 98, 99, on finit nos études et nous adoptait comme ses petits-enfants, ses enfants. À l'occasion de l'organisation de ces obsèques, une commission assez particulière a été créée. Il s'agit de la commission Coutumes et Traditions, dont vous êtes le président. Ma question à ce niveau est de savoir pourquoi il est important pour le PDCIRDA de respecter les coutumes et traditions lors des obsèques de certaines personnalités telles que le président Enrico Nambédier. Je vais dire d'abord que le président Enrico Nambédier est très, très friant de ses coutumes. D'accord. Il était très intégré, il était très défenseur de tout ce qui était valeurs culturelles, traditionnelles et coutumières. On voyait que en 2018, le président Enrico Nambédier était à Accra et a commencé chez le roi de l'Achanté. C'est nos origines, les Baoulés. Et donc, quand il prend le roi de l'Achanté jusqu'à Accra et le trône, jusqu'à tout le grand-père Baoulé, le président Enrico Nambédier est resté très attaché à toutes ses valeurs traditionnelles et coutumières. Lui, après le décès du président Enrico Nambédier, il a fait de lui son héritier politique, naturel. Et donc, on comprenait que ce grand-père Baoulé se reconnaît au président Enrico Nambédier, sur le plan coutumier naturellement. Et très attaché à ses valeurs, il faisait tout pour, n'est-ce pas, préserver ses valeurs coutumières et traditionnelles. Et donc, son aîné, père, son âme aussi, chef Bédier Kofi Marcellin, était le chef de la tribu du Nambéd, qui est un démembrement de la tribu du grand groupe Ngongbo, qui vient du côté d'Ananda. Et donc, c'est dans cet environnement coutumier traditionnel que le président Enrico Nambédier a évolué. Et très attaché à ces valeurs-là. Le président Enrico Nambédier ne fait jamais de fin d'année, fait de fin d'année, hors d'Edaoko. Toujours attaché à sa famille. Il a fait des traditions. Toujours attaché à sa famille, attaché à ses valeurs coutumières traditionnelles. Et donc, après son décès, il était important que celui-là même, qui a préservé, qui a entretenu ses valeurs coutumières traditionnelles, on puisse intégrer ce volet-là, pour ne pas que les funérailles connaissent des perturbations sur le plan coutumière et traditionnel. Justement, ça sera quoi le rôle concret de la commission que vous présidez ? Ok. Et nous présidons cette commission sur l'autorité coutumière traditionnelle du roi Nanatoui Apétoir. D'accord. C'est le grand chef de tribu du président Enrico Nambédier. Et sous son action, nous avons sillonné toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour informer les différents chefs coutumiers traditionnels. Ok. Le décès du président de Konambédier, c'est un procédure coutumière, avec la boisson, on l'annonce officiellement. Après cela, il est important pour nous en tant que peu-baolé et originaire d'Aoukro, de veiller à ce que tout ce qui est alliance interethnique entre les baolés et les autres ethnies soit démise et soit surveillée. Parce qu'aujourd'hui, nos parents Agni, par exemple, qui sont nos alliés, nos parents Agni, qui sont nos alliés, qu'on appelle chez nous généralement nos petits. Et ceux-là, ils sont capables de venir, mener des actions qui peuvent... Créer l'énergie au livre. Ça, c'est le cadre de l'alliance. Donc, nous, notre commission tradition coutume a pris disposition pour que cela soit géré de manière assez optimale. D'accord. Et après cela, nous avons la chef-faire traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Les chefs édits de la Côte d'Ivoire qui viendront à Daoukro pour, n'est-ce pas, venir s'étenir devant le Président, devant le Président, nous avons une obligation de créer des conditions pour que le séjour soit le plus agréable possible. Alors, les obsèques du Président Bédié ont démarré le 19 mai par la présentation des condoléances au domicile du défunt. Ça en a suivi la messe de requiem le 23 mai, l'hommage de l'État de Côte d'Ivoire avec honneur militaire et celui de l'Assemblée nationale le vendredi 25 mai. Quand est-ce qu'est prévu le départ de la dépouille mortelle à Daoukro et à quoi doit-on s'y attendre ? Écoutez, le Président de Côte d'Ivoire bénéficie de toutes les zones de la République de la Côte d'Ivoire parce que le Président de Côte d'Ivoire est des zones d'État et sa carrière transcende tous les clivages. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui, à l'unisson, sont en train de célébrer la mémoire, magnifier la mémoire du Président de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le Président de Côte d'Ivoire, c'est le Président de Côte d'Ivoire, qui reconnaît ce grand homme, un grand bâtisseur, un des ciments, mais pas le ciment, le catalyseur même de la vie sociopolitique. Je vous ai dit que le départ du Président de Côte d'Ivoire, pour nous, est une grande bibliothèque sociopolitique qui brûle. Et donc le Président de Côte d'Ivoire, toute sa vie, a fait le trajet à Bidjan Daoko en passant par Agnaman. D'accord. Et donc le dimanche 26, la levée du corps se fera à Bidjan ici. Après la levée du corps à la cathédrale, nous allons prendre le corps le 26 matin pour prendre ce trajet. Ok. Agnaman, Acoupé, Azopé, Côte d'Ivoire. Ça sera des escales ? Bon, il y a des escales prévues, en fonction de l'attachement du Président à certaines localités. D'accord, à certaines localités. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons pris soin, en tant que président de la Commission Côte d'Ivoire et Tradition, de faire un peu de toutes ces localités-là. D'accord. Parce que c'est un chef qui part d'un cortège au Finneb. S'il doit faire escale dans un endroit, il y a des dispositions coutumière à respecter. Ok. Et c'est aussi nous avons pris cette disposition-là. Et donc le dimanche matin, le dimanche 26, le cortège au Finneb, le Président Bédier, prend la route d'Aiaman, Acoupé, Azopé et Daoko. Voilà. Est-ce que vous pouvez décrire certaines traditions spécifiques qui seront observées pendant les obsèques ? Bon, naturellement, nous avons tout ce qui est rituel du départ des grands chefs. Qui ressemble à quoi ? Bon, je préfère que vous découvrez. D'accord, c'est des choses à ne pas dévoiler. Non, on ne dévoile pas, mais c'est connu et ça se fait dans les règles de l'art en respectant la justice culture. Est-ce qu'il y a des symboliques derrière ces rites dont vous parlez ? D'abord, quand des grands chefs d'un certain niveau se déplacent, ça témoigne déjà l'attachement que celui qui part avait de la tradition. D'accord. Et quand ces chefs arrivent, naturellement, il y a des rituels qu'il faut pour, n'est-ce pas, les faire asseoir et pour qu'il peut accompagner dimanche le président Bédier. Alors, nous sommes dans un monde en pleine évolution. Comment votre commission se prend pour réussir la conciliation des traditions ancestrales avec les exigences de la modernité ? Non, mais naturellement, il faut dire que, j'ai dit que nous travaillons sous l'anxion, le grand roi du roi, nous n'avons plus de trois. Nous avons des conseillers qui sont des chefs, des cadres qui se connaissent bien dans le domaine de la tradition. D'accord. Et nous prenons nos dispositions pour que tout se passe bien. Maintenant, quand je parle de tradition, nous sommes très attachés à ces valeurs coutumères et traditionnelles. Et je pense que même la nouvelle génération du roi du roi même s'est inspiré de cela. Parce qu'on a tout perdu, il ne faut pas oublier sa tradition et ses origines. Et nous faisons cette manière pour nous faire la promotion des valeurs coutumères et traditionnelles. Et c'est important, nous communiquons beaucoup dessus. Et vous verrez qu'une fois à Daoko, c'est des tam-tam parleurs, il y aura le volet religieux, le volet urbain. Mais vous allez voir que pour cette funéraille-là, le socle sera de la tradition, il y a des tambours, il y a des danses traditionnelles, il y a des niveaux qui sont vraiment, qui vont faire révéler vraiment le véritable patrimoine culturel au niveau national. Nous allons voir des danses traditionnelles, originelles du peuple baoulé, mais des cadres comme la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que le président Henri Konambédié transcende le cadre même du peuple baoulé. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis que le programme des obsèques a été dévoilé. L'enterrement va se faire dans l'intimité familiale. Est-ce que vous confirmez cela ? Si oui, pourquoi ? Parce que c'est un chef. Parce que c'est un chef. Voilà. C'est un chef et il y a la cérémonie officielle que tout le monde assiste. D'accord. La cérémonie officielle à laquelle tout le monde assiste. Mais pour l'inimation, c'est la stricte intimité familiale avec tout ce qui se l'accompagne. Henri Konambédié a été le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Comment décrivez-vous son leadership et son style de gouvernance ? Le président Henri Konambédié est un autre politique européen multidimensionnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Nous qui avons eu le privilège de le pratiquer relativement jeune que nous sommes. Le président Henri Konambédié avait toujours un petit mot chacun. D'une grande sérénité au verbe très rare. D'accord. Et quand il a parlé, c'est indélébile. Et 90% de ceux qui ont pratiqué le président Henri Konambédié, ceux qui l'ont suivi, quand ils parlent rarement, à chaud, on pouvait ne pas mesurer la portée de ses propos. D'accord. Mais tôt ou tard, ça vous rattrape. Voilà qu'il était très fermé. Un peu discret. Mais c'est aussi une personne qui écoutait beaucoup, qui avait le sens de la démocratie en lui. Il écoutait, il laissait chacun s'exprimer. Mais quand il laissait chacun s'exprimer et qu'au finish, vous découvrez que vous avez eu tort, en ce moment vous vous taisez. Donc il permettait à chacun s'exprimer et il faisait la promotion des valeurs. Le président Henri Konambédié était très attaché aux valeurs morales. Il ne trichait pas. Il était d'autor d'un humanisme hors pair. On est même souvent surpris de voir le président Henri Konambédié rigoler, déjeuner à des personnes qui l'a excité le matin. Le mec qui lui rend vite à midi. Il était même supposé de le voir. Il dit c'est ça la vie. Et puis il avance. Je pense qu'il part tranquille, le président Henri Konambédié. Il part tranquille. Il part tranquille. Et tout ce que vous venez de lui dire nous laisse comprendre que ce sont les différentes actions qui mesurent aujourd'hui son héritage, l'héritage qu'il laisse aux générations de la Côte d'Ivoire. L'opposé Henri Konambédié avait pour l'être-motiv, avait pour sacerdoce la paix. Tout ce qui touchait à la Côte d'Ivoire, il était préoccupé. Et tant qu'il pouvait faire le sacrifice pour la paix, il le faisait. Et il l'a démontré plus d'une fois. Vous êtes député PDCI RDA. C'est-à-dire que vous l'avez généralement côtoyé, vous l'avez mentionné sur le plateau. En dehors de sa carrière politique, quel gendarme il était ? Ça ressemblait à quoi, par exemple, ces passe-temps ? Ben, le président était Henri Konambédié aimait beaucoup l'humour. L'humour ? L'humour. Ça se prend beaucoup. Et vous ne pouvez pas suivre le président Bédié, même dans ses grands discours et autres, il y a toujours un brin d'humour. D'accord. Qu'il parle de sa biche royale. Ça s'y prend tout le monde. Ok. C'est Mané Dié à son épouse, Madame Bédié, que je salue. A qui dit Yako encore, à tous les enfants Bédié, toute la famille Bédié à qui dit Yako. Mais vous voyez comment le président Bédié, plus son temps, une vie commune, complicité avec son épouse. Et chaque fois, malgré le âge, il avait un petit mot, gentil, à l'endroit de son épouse. Et quand il n'est plus pas content en lui manifestant, il banalise à la limite une personne. C'est-à-dire, il était très humain. Et il pardonnait beaucoup. Ça sera la dernière question de cette émission. Il pardonnait beaucoup. Comment vous pensez que la mémoire d'Henri Conan Bédié doit être préservée en Côte d'Ivoire ? Le président Bédié a voulu la paix pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour la paix en Côte d'Ivoire. Il me suis assez résilient. Il a pris des coups et non des moindres. Malgré ça, il est resté toujours résilient. Je pense que le plus grand héritage qu'on pourra sauvegarder pour le président Bédié, c'est la culture de la paix, l'amour entre nous. Et tous les acteurs politiques qui vont œuvrer en cela auront respecté la mémoire. Rendu un hommage à Henri Conan Bédié. La mémoire du président Bédié a rendu un hommage historique au président Bédié qui voulait une Côte d'Ivoire unie, prospère, où la vérité doit triompher entre nous et ne pas être dans un environnement d'hypocrite. Un environnement de personnes bienes et de personnes humaines. Des personnes humaines, parce qu'il faut vraiment vivre véritablement l'humanisme. C'est ce que le président Bédié faisait. Et je pense que nous qui sommes aujourd'hui ses disciples qui l'avons côtoyé et nous qui lui rendons hommage aujourd'hui, nous devons aujourd'hui cultiver l'amour entre nous, dans nos diversités et à l'essentiel, la culture de la paix pour la Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette volonté qu'on va mettre un terme à cette émission. Honorable Akoto-Olivier, député de Daoko, votre parole du groupe allemandaire PDCI. Merci d'avoir été sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis, salut au président de Conan Bédié, sa mémoire. Je pense qu'on l'applaudit parce qu'il a vécu utile. Il a fait du bien fait. Il a fait du bien. Merci. Chacun de nous a un peu du bonheur de Bédié en lui. Chacun de nous a un peu goûté, à un moment donné, une partie du bonheur du président de Conan Bédié. C'est clair. Toutes nos condoléances. Oui, merci. Mesdames et messieurs et tiers téléspectateurs, cette émission est terminée. Nous recevions le président de la commission Coutumes et Traditions des obsèques du président Henri Conan Bédié, j'ai nommé honorable Akoto-Olivier, député de Daoko. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.